Tout au long des travaux qu'on a menés au commissariat au plan, des lectures abondantes qu'on a effectuées, on s'est rendu compte qu'effectivement les Français se sentaient moins reconnus au travail que certains salariés d'autres pays, notamment par rapport à l'Allemagne puisqu'il y a 75% des travailleurs allemands qui se sentent reconnus contre 56% en France et on s'est rendu compte que la plupart du temps c'était aussi une question de manque d'autonomie au travail de management trop vertical de la part des managers et des chefs de service et donc on a beaucoup lu de travaux, notamment d'ergonome du travail et on s'est rendu compte qu'il fallait laisser place à plus de co-construction avec les salariés sur l'organisation du travail, sur l'organisation des temps au travail et c'est toutes ces réflexions qui vont nous mener, je pense aussi, à faire des propositions en lien avec ce qu'ont pu écrire Yves Clot ou Serge Volkov sur la participation du travailleur à la détermination de la qualité de son travail au sein de l'entreprise Une évolution qui nous a particulièrement frappé est ce qu'on a appelé l'intensification et l'accélération du travail à la suite d'un certain nombre d'ergonomes, de sociologues et d'économistes pour citer un chiffre de l'ADARES, c'est-à-dire du ministère du Travail Entre 1984 et 2019, le nombre d'actifs qui disaient devoir répondre régulièrement à des contraintes d'une heure au plus est passé de 5% à 29% Et la part de ceux qui disaient devoir répondre régulièrement à des demandes immédiates est quant à elles passé de 28% à 58% Alors dans les grandes causes, on a ce que le sociologue allemand Hartmut Rosa a appelé l'accélération des sociétés occidentales en général mais on a aussi l'irruption des nouvelles technologies, l'irruption des emails qui invitent à interrompre des tâches même si les salariés sont conscients de l'effet négatif que ça a sur leur travail Donc ça appelle deux grandes réflexions l'une sur l'usage de ces nouvelles technologies qui doit être gérée au niveau de l'entreprise, du service et autres et puis également une réflexion sur l'organisation du travail l'aménagement de temps dits morts mais qui en fait sont souvent productifs ce qui appelle là une réflexion sur le rôle des managers et la participation des salariés à l'organisation du temps au travail On est parti d'un indicateur qui parle à tout le monde le triptyque métro-boulot-dodo On s'est rendu compte notamment que la première composante était singulière en France La France est championne européenne des temps de trajet entre le domicile et le travail Les Français passent en moyenne 73 minutes par jour à faire ce trajet On constate aussi que ce trajet est en constante augmentation depuis une trentaine d'années puisque la durée moyenne d'un trajet allé était de 21 minutes en 1994 Elle est passée à 22 minutes en 2008 et elle est aujourd'hui de 25 minutes et demie selon le ministère des transports Une cause importante, il nous a semblé, de cette évolution et de cette situation actuelle C'est l'évolution de la structure de l'emploi, c'est-à-dire la désindustrialisation de la France puisque l'industrie bénéficie d'un maillage territorial bien plus égal que les services L'industrie est mieux répartie sur l'ensemble du territoire et le Haut-Commissariat Haut-Plan engage un travail actuellement sur l'aménagement du territoire pour comprendre ces évolutions et savoir comment on peut y remédier Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !